Jeudi après-midi, Fred et Anna se retrouvent en ligne pour la rédaction d'un travail de groupe réalisé dans le cadre d'un cours transversal. Ah, les joies du travail de groupe ! Cette communion des âmes, miracle de l'esprit collaboratif, du design thinking, symbiose des pensées qui résonnent ensemble. Le secret du travail en groupe, c'est de piquer le travail aux autres pour être sûr que ce qui doit être fait sera fait et bien fait. Salut tout le monde ! Vous allez bien ? Salut ! Super, oui ! Salut ! Ouais, écoute, moi c'est quand même pas mal fatigué, parce que j'aime beaucoup, beaucoup de trucs à ce moment. L'avantage du poisson en plastique, c'est quand on part en week-end, pas besoin de nourrir. Eh, salut ! Désolé du retard, j'étais pas sur la bonne session. Salut ! Dark, mat, machin, c'est ça ? Ouais, 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 c'est ça. Alors, bienvenue. Donc, je disais, pour communiquer efficacement, le mieux ce serait de créer un groupe, un drive et un calendrier partagé. On dit que les gifs c'est un truc de mieux. Ils manquent bien. Voilà ! Ouais ! Oh, ici on faisait un brainstorm. Un brainstorm ? Ouais. Bon, Chloé, c'est bien toi qui a préparé la biblio. Euh, la biblio ? Non, moi j'ai fait le plan. La bibliographie, c'est tard. Non, Arthur ! Et non, j'avais le plan et la conclusion. La biblio, c'était Fred qui devait la faire justement. Alors là, ça, ça m'étonnerait parce que moi, j'avais déjà les deux trucs les plus importants, c'est-à-dire les citations et la mise en page. La mise en page ? Non mais c'est une blague, Fred. Bon, on reprend tout. Et oui, pour qu'un travail académique en groupe se déroule bien, la communication est cruciale. Il est nécessaire de définir dès le départ les moyens de communication qui seront utilisés dans le groupe. Par exemple, e-mail, groupe de discussion, séance en présentiel ou à distance. Le plus important est d'utiliser ces moyens de communication en respectant des règles communes fixées au départ par l'ensemble du groupe. Ensuite, tout au long du travail, communiquez très régulièrement pour apporter où vous en êtes, ce que vous avez réalisé et ce qu'il reste à faire. Agissez avec bienveillance, patience et une pensée constructive. Premièrement, communiquez et entendez-vous sur les enjeux et les objectifs de votre travail et assurez-vous qu'ils soient compris et acceptés par chaque membre du groupe. Clarifiez également les attentes de chacun et chacune. Deuxièmement, répartissez-vous clairement les rôles et les tâches avec fair-play et équité en fonction de vos objectifs. Qui fera quoi et avec quel délai ? Troisièmement, n'attendez pas la dernière minute et planifiez en amont toutes les étapes nécessaires à la réalisation du travail avec les délais précis pour chaque tâche à accomplir. N'oubliez pas de prévoir des temps de relecture individuelle et commune de vos productions respectives, en particulier si chaque membre du groupe se charge de rédiger une partie du travail et veiller à sa cohérence finale. Les fonctionnalités de commentaires et de révision disponibles dans la plupart des outils de rédaction vous seront d'une grande aide pour cette étape, mais là aussi, il est important de s'appuyer sur des règles communes pour en faire bon usage et se mettre d'accord sur la mise en page. De nombreux outils informatiques existent pour faciliter le travail collaboratif. Choisissez l'outil ou les outils qui vous conviennent le mieux en fonction de vos besoins. Quel type de document devez-vous produire ? Un rapport écrit ? Un support de présentation ? Un logiciel informatique ? Un site web ? Devez-vous partager un grand nombre de documents ? Une bibliographie ? Allez-vous travailler de manière synchrone, soit en simultané sur des documents communs, ou en mode asynchrone ? Selon l'envergure du travail, un agenda collaboratif ou un utilitaire de gestion de projet avec attribution des tâches et taux d'accomplissement pourra vous être utile. Vous trouverez une sélection d'outils dans la partie « A retenir » de ce module. Enfin, assurez-vous que chaque membre du groupe a accès au logiciel sélectionné et surtout, c'est les utiliser. Non. C'est parti, c'est maintenant, c'est sûr. Allez, hop, ça. Et allez ! Oh non ! Non, c'est pas vrai, non, non ! Non, 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 mais 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 non. Oh non, mais si, mais si, mais si. Oui, 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 oui.